Je vois d'excellents journalistes, d'excellents papiers, d'excellents reporters, et à côté je vois n'importe quoi. Donc je ne peux pas dire globalement c'est bon, globalement c'est mauvais, parce que je suis obligé de dire qu'il y a des qualités différentes et que si on veut véritablement avoir de la qualité dans la presse, il y en a. Moi j'entends toujours les gens dire oui de votre temps, de votre temps, mais de notre temps oui, il y avait de la bonne chose et aussi de la mauvaise. Mais seulement disons qu'à l'époque c'était un peu différent. Aujourd'hui, je considère qu'il y a d'excellents journalistes, moi je lis, je regarde, etc. Et voilà, à côté vous avez des gens aussi qui font n'importe quoi, mais ces gens-là d'ailleurs, en général, on ne peut pas les considérer comme des journalistes. Bon, voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui c'est simplement avoir des gens qui savent que le journalisme c'est une question très simple qui consiste à collecter, à traiter, à mettre de l'information à la... Le journalisme c'est une faute professionnelle. C'est d'ailleurs que les journalistes qui font parce que les journalistes n'ont pas conscience qu'en traitant de cette façon la femme, on la démonstration pas normale, on la met en dessous des autres, etc. Alors que le rôle des médias, c'est précisément de permettre à ce que les hommes et les femmes puissent jouer pleinement leur rôle dans la société actuelle, sans avoir à minimiser qui ou autre. Moi, quand je vois les titres que les gens se permettent sur les femmes, ils ne se permettent pas ça sur les hommes. Et tu as l'impression que dès qu'une femme apparaît ou fait quelque chose, les gens se mettent à avoir des titres et des appréciations qui frisent carrément le sexisme, quoi. Vous avez beaucoup de gens qui confondent effectivement commentaires, comptes rendus, analyses, etc. C'est-à-dire qu'on mélange tout et du coup, à la fin de la journée, tu as l'impression que le journalisme n'est là que pour dire son opinion. Et ça, ça pose problème. Je pense que ce recul nécessaire pour faire de l'information, permettre aux gens de se faire une opinion ne veut pas dire avoir son opinion et le plaquer aux gens. Ça veut dire simplement donner aux gens des éléments d'information, leur permettant de comprendre des enjeux. Mais pour cela, il faut déjà que le journaliste lui-même comprenne les enjeux. Il y a aussi un problème de formation, il y a un problème de compréhension, de logique qui est là, qu'il faut maîtriser et puis donner le respect à cela pour que le citoyen, le lecteur puisse se faire une opinion. C'est ça le métier de journaliste. J'ai été très marqué par un phénomène qui s'était passé il y a très longtemps où un vieux, un vieux était venu me voir, il était vraiment habillé presque comme un ancien. Ce vieux, sa fille était décédée. Et l'hôpital principal refusait de lui donner le corps au motif que le vieux n'avait pas payé 500 000 francs. Alors que le vieux avait un certificat d'indigence. C'est l'autorité locale qui le donne à une personne pour dire que cette personne n'a rien. Et ça, j'avais fait un papier, etc. Mais ça, ça m'a prouvé que la presse a quand même un pouvoir. Et que ce pouvoir-là, il est absolument immense, pour permettre de régler des problèmes, de faire du bien à la société, ce que j'appelle la bienveillance. Mais c'est aussi un pouvoir qui peut amener un pays dans une situation telle que les journalistes eux-mêmes vont y perdre de toute façon. Et donc cet équilibre-là à faire, pour moi, ne peut... disons, ce travail exige des journalistes et du talent, et du professionnalisme, et du respect de la déontologie. Parce que c'est ça qui leur permet de faire le travail normalement, sans mettre le pays dans un danger qui ne profite à personne.